Moins d'une semaine après le gros week-end des régates de Valleyfield, le circuit achat des régates motonautiques se déplace maintenant du côté du Lac-Saint-Jean à Saint-Félicien. Les courses au championnat sont plus serrées que jamais. Est-ce que Mickaël Tremblay et Marc Lecombe seront gardés leur avance? C'est ce que nous verrons aujourd'hui! Hydroplane Québec présente la série de l'Association canadienne d'Hydroplane. Sous-titrage Société Radio-Canada Les 74e régates de Valleyfield sont choses du passé. Parlons de la classe 1.5 litres. Liana Richard a réussi un exploit extraordinaire en remportant le doublé, soit la finale du vendredi et la finale du dimanche. Un fait qu'on ne peut pas passer sous silence. Quelle performance de David Métivier qui a ramassé 82 points sur une possibilité de 100 points. C'était une très belle fin de semaine. On a vu un Mickaël Tremblay un peu chancelant qui a vu fondre son avance au championnat. En H350, quelle belle performance de Norm Ansbury qui a gagné le défi du vendredi et la finale du dimanche. Une performance à ne pas oublié. Un autre qui a bien performé à Valleyfield, Mathieu Daou, qui a qualifié son bateau dans le deuxième corridor pour la finale. Un bateau qui est fraîchement sorti des ateliers Leboeuf et Daou. Marc Lecomte a vu son avance au championnat Fondre qui est maintenant seulement qu'à 3 points d'avance sur Norm Ansbury. Un championnat qu'on devrait suivre jusqu'à la fin de saison. La ville de Saint-Félicien est située dans la magnifique région du lac Saint-Jean. Elle constitue un important pôle touristique grâce aux zoos sauvages de Saint-Félicien. Parlant du zoo, depuis 1960, cette attraction touristique fait la fierté des félicinois et félicinoises. Visiter le zoo est un incontournable si vous passez par là. La ville de Saint-Félicien a été hôte de courses d'hydroplane dans les années 70 et début des années 80. Depuis 7 ans maintenant, les régates de Saint-Félicien sont de retour sur le circuit et cet événement est un incontournable pour les amateurs de courses. C'est sur la rivière Achat-Mouchouane qu'ont lieu les courses. Son nom est d'origine amérindienne. Alors que les montagnés occupaient le territoire, ils désignaient les plans d'eau de noms pittoresques descriptifs. L'achat-Mouchouane est le lieu où l'on guette l'orignal. La municipalité de Saint-Félicien a été officiellement fondée en 1882. Pour les coureurs des bois ainsi que les amérindiens, la rivière était la principale voie de transport vers la baie d'Utzon et le lac Mistassini. Après la pause, le début des compétitions. Cette web-série est rendue possible grâce à Wolf & Jeans. Les régates de Saint-Félicien en collaboration avec ProNet, Réjean Côté, membres GUS et le restaurant Midas. Anderson Hydroplane, Chain Custom Metal Fabricator. Passion VR, Caravane Vaillancourt. EMS Environmental Manufacturing Solution. Les constructions Labrec et Poirier. Et Hedge Tool & Machine. Cette présentation est une production d'HydroplaneQuébec.com en collaboration avec les régates de Valleyfield. Encore une fois, la journée du samedi dans la classe 1.5 litres a été l'affaire de Liana Richards. Richards a en effet remporté les deux épreuves de qualification pour se rapprocher à sept points de la tête du championnat détenu par Mickaël Tremblay, qui lui a obtenu deux deuxièmes positions. La surprise de la journée a été Lia Ozic, qui, après avoir endommagé son embarcation à Valleyfield, est revenu en force pour obtenir deux troisièmes positions et ainsi pratiquement s'assurer du couloir numéro 3 en finale. Suivent dans l'ordre Morneau, Aimon, Métivier, Couturier et Bellefleur. En Hydro 350, quatre vainqueurs différents se sont partagés les vagues de qualification. À prime abord, de voir Marc Lecomte remporter ses deux qualifications n'est pas une surprise en soi, mais qu'il est remporté la deuxième dans les circonstances dramatiques, voilà ce qui est particulier. Avant le départ de la course, Lecomte a été impliqué dans une collusion avec Jean-Pierre Morin. Avec un bateau lourdement endommagé, l'équipe du Napa Racing a pris avantage du délai causé par l'accident pour réparer l'embarcation et permettre à Lecomte de retourner à la compétition. Écoutons les commentaires de Marc Lecomte. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Retrouvons maintenant Éric Tremblay pour la description de la qualification 1B. Maintenant, à 10 secondes du départ. Et le départ est bon. Et c'est Norman Hensbury qui est en commande. Et là, c'est Trousse, Mathieu Daôme et Norman Hensbury qui sort le premier du premier virage. On voit le Supernova en troisième position. Il faudra se surveiller dans le virage numéro 2. Un, un, un. Très, très très. Beaucoup de stabilité pour l'ambarcation de Hensbury qui est très rapide à la sortie de ce virage. Et il passe la bruité par arrivant. 48 secondes, environ 2 secondes devant Mathieu Daôme. Et il ne faut pas oublier Sylvain Campot dans le Supernova. Bonne course jusqu'à présent pour Hensbury. Lui qui détenait le corridor intérieur. Restable. Lui qui voulait certainement aller chercher une victoire ce matin. Lorsque l'on sait que Marc Lecomte lui a remporté sa vague de qualification. Seulement trois points séparent ces deux pilotes au classement. Donc on aura une belle lutte entre ces deux embarcations. Et Marco Poirier également, là, dans l'inferno. Très serré le classement en classe Hydro 350. On les surveillera à la sortie du premier virage. Hensbury qui semble avoir pris quelques mètres supplémentaires. Et on entre dans le deuxième virage. On aura une finale excitante entre les deux pilotes. On est pratiquement ponton à ponton. Et on a atteint notre gagnant, Norman Hensbury, dans le H99 OCR Gasbar. Talonné de très près par Mathieu Daou dans le H9 The Dog. Brillante performance pour le jeune pilote de Vallée-Phil. Et à l'arrière, on retrouve Bertrand Duluth dans le Zero Gravity. Ici, on vient de voir Stéphane Carrier dans The Gambler, le H277. Donc belle victoire pour Norman Hensbury, suivi de Mathieu Daou. Ces deux compétiteurs ont bien complété cette première journée de compétition en signant une victoire dans le cadre d'Aou et une deuxième position pour Hensbury. Excellente journée pour Martin Rochon, qui a surpris tous les experts en signant deux victoires en autant de sorties. Écoutons les commentaires de Rochon. Si la journée s'est bien déroulée pour certains, ça a été une toute autre histoire pour l'équipe du Joker-Bud qui a été victime d'une embardée lors de la première qualification. Yannick Léger doit également déclarer forfait pour le reste du week-end. Le classement est donc très serré après deux rondes de qualification, ce qui promet pour la prochaine journée de compétition. Le karting, pour commencer, c'est sûr que ça vient… c'est par-là que j'ai commencé dans le sport de compétition de course. J'ai fait cinq ans de compétition de karting avant de m'en aller dans le monde des régates. Ça m'a appris un petit peu c'était quoi. Puis la ligue de karting ici en tant que telle, c'est comme une ligue de surf-base, comme une ligue de hockey, une ligue de garage. On est une gang de chums qui se réunit ici. Puis on aime les courses, ça fait qu'on s'amuse… Au lieu de jouer à la balle, nous autres, le mardi soir, on vient s'amuser à faire des compétitions de karting. Ouais, l'hiver, je joue au hockey deux fois par semaine pour essayer de me maintenir en forme un peu. On ne rejénit pas, ça fait qu'on a essayé de se maintenir en forme aussi. Là, ça faisait trois ans que j'avais arrêté de jouer à la balle. J'ai recommencé un petit peu cet été à jouer à balle molle. Ça fait que les sports que je pratique, ça ressemble pas mal à ça. Alors, pas vraiment. C'est sûr qu'avec… Tu es au courant, j'ai deux enfants. Ça fait que ça, c'est sûr que des fois, on va plus voir des activités familiales. La ronde, les glissades d'eau, le camping. On fait beaucoup de camping en dehors des fins de semaine de course. Ça fait que ça, oui, ça, c'est le genre d'activités qu'on pratique en famille. C'est sûr qu'ils sont jeunes encore un peu, deux ans puis six ans. C'est sûr que ma plus vieille, surtout Camille, six ans, elle, tu sais, quand elle voit les courses à la télévision, où elle vient sur ses sites de course, elle est toujours emballée de voir que son père pilote, que conduit un bateau. Puis même à la maison, des fois, elle me demande de regarder des vidéos de course. Pour une petite fille, tu sais, je trouve ça drôle des fois. Mais c'est sûr que je pense que la plus vieille est très fière que son père soit pilote parce qu'elle adore ça. La plus jeune est encore, toujours jeune encore pour manifester ses intérêts pour ça. Ça va dépendre. Je pense que je suis un petit peu des deux. Je suis capable d'être à quatre pattes puis jouer à terre avec eux autres, puis avoir du fun, puis déconner un peu. Puis comme des fois, je pense qu'il faut être plus sérieux, comme dans n'importe quoi dans la vie. Des fois, il faut être plus autoritaire. Il faut quand même être capable de bien les élever pour inculquer quelques valeurs. Après la pause, qui prendra la pôle en Hydro350? Cette websérie est rendue possible grâce à Wolf & Jeans. Les Régates de Saint-Félicien en collaboration avec ProNet Réjean Côté, membres GUS et le restaurant Midas. Anderson Hydroplane, Chain Custom Metal Fabricator. Passion VR, Caravane Vaillancourt. EMS Environmental Manufacturing Solution. Les constructions Labrecq et Poirier. Et Hedge Tool & Machine. Cette présentation est une production d'HydroplaneQuebec.com en collaboration avec les Régates de Valleyfield. Depuis le début de la saison, Liana Richards et Mickaël Tremblay ont presque toutes remporté les courses en classe 1.5L. Pour cette raison, seulement 7 points séparent nos deux favoris au championnat. Lors de la qualification 3, Tremblay a résisté à la pression exercée par Richards et a remporté une autre victoire portant son avance au championnat à 11 points. Ce sera une lutte de tous les instants d'ici la fin de la saison entre ces deux féroces compétiteurs. Léa Osic a encore une fois terminé en 3e position et ne sera pas à négliger en finale. Donc, l'ordre des couloirs en finale sera le suivant. Richard dans le 1er couloir, suivi de Tremblay, Osic, Morneau, Émont, Métivier, Couturier et finalement Bellefleur dans le 8e couloir. Avec un classement aussi serré en Hydro 350, la journée du dimanche s'annonçait tout simplement spectaculaire. Au départ du groupe 3A, trois embarcations ont pris un excellent départ. Après avoir pris une bonne avance, Mathieu Daou a vu Marc Lecomte se pointer à ses côtés. Mais Daou a bien profité du couloir intérieur pour conserver son avance sur le Napa Racing. En 3e position, Jonathan Abbott a fait très bien avec une 3e position. Dans le groupe B, tous attendaient une lutte entre Marco Poirier et Martin Rochon. C'est exactement ce qui est arrivé pendant tout près d'un tour avant que Poirier se détache de Rochon pour enlever la victoire. Avec maintenant 71 points, Rochon est à égalité en tête avec Daou et Lecomte. Belle 3e position pour Kelly Shane, elle qui éprouve certaines difficultés depuis le début de la saison. Avec une victoire dans le groupe C, Norm Hansbury allait s'assurer du 2e corridor à la finale, mais il devait contenir les attaques de ses compétiteurs. Hansbury a distancé ses opposants dès le premier virage pour ne jamais regarder en arrière. La lutte pour la 2e position est celle qui a retenu l'attention des spectateurs présents. C'est Bertrand Duluth qui est sorti vainqueur de cette bagarre suivie de Tommy Bergeron. On va continuer la sights. Sous-titrage ST' 501 Richard Henault a survolé la compétition pour ainsi obtenir le huitième corridor en finale Preuve que la classe Hydro 350 est extrêmement serrée Quatre pilotes sont au sommet du classement avec 71 points, suivi de Poirier avec 67 Les officiels ont donc eu à se servir du classement général de la saison pour attitrer les corridors en finale L'ordre est donc le suivant Lecomte, Hensbury, Daou, Rochon, Poirier, Dulude, Abbott et Henault La finale s'annonce excitante Rejoignons maintenant Éric Tremblay pour la description des finales La dernière course pour ces embarcations classe 1.5 litres On est à la recherche d'un champion La dernière championne, c'est à Valleyfield, c'était Liana Richards dans le Steeler Et là on aura, semble-t-il, un beau départ Oh, il faudra surveiller, là, le 155 qui semble avoir volé départ On avait l'IA aussi qu'au côté de Mickaël Tremblay également Il faudra se surveiller au départ et à la sortie du premier virage Qui est en avant, semble-t-il que ce sera le Timothée spécial avec Mickaël Tremblay Alors un seul qui a volé le départ, c'est David Métivier dans le mini-rang Alors le meneur, Mickaël Tremblay, le CT11, le Timothée spécial Il devra se surveiller plusieurs embarcations à ses trousses Lui, il a pris un départ fulgurant, un peu comme on l'a vu faire ce matin Et il est le meneur Mais il a à sa gauche Liana Richards dans le Steeler Beaucoup de puissance à la sortie du virage Et on aura une lutte à deux Et Richards qui mène Par quelques centimètres sur le Timothée spécial Alors que l'IA Oussic se retrouve en troisième position dans le Chaotic Dream Et alors Richards qui est allé chercher énormément de puissance Dans le virage numéro un Et elle devance Tremblay Une bonne priorité On verra bientôt la meneuse devant le Quai municipal Marcation rouge, noire et blanche T777 Elle s'est forgée Une belle priorité Sur Mickaël Tremblay Troisième position pour le moment LIA Oussic Dans le Chaotic Dream Et Richards qui colle les bouées Belle accélération à la sortie des virages Elle vient de compléter son deuxième tour Avec une belle cadence Avec une belle cadence qui lui permet de devancer Mickaël Tremblay dans le CT11 Timothée spécial LIA Oussic qui semble bien confortable à sa troisième position puisque David Métivier a été puni au départ Quatrième on retrouve Daniel Lémon dans le Trimax Et là LIA Oussic qui a pris le troisième rang devancé Métivier Et bien loin de Tremblay qui lui est à la chasse à Richards qui a également une belle avance en tête Et là on complète le tour La meneuse Liana Richards Dans le T777 Le Steeler Elle augmente L'écart entre elle Et la deuxième position Qui est détenue par Mickaël Tremblay dans le CT11 Timothée spécial Qui lui détient également une belle priorité Sur lIA Oussic Dans le Chaotic Dream Plus qu'un demi parcours à faire Pour Richards Et jusqu'à présent fiche une belle vitesse dans son embarcation le T777 Elle est à compléter le virage numéro 2 Alors on se lève et on acclame notre première championne au régate de Saint-Félicien Dans le T777 Le Steeler Liana Richards Une belle main d'applaudissements également pour Mickaël Tremblay C'était 11 Timothée spécial Deuxième position Et en troisième position Et en troisième position Celle qui complète le podium dans le T27 Chaotic Dream LIA Oussic Alors pour Richards Elle a complété en 4 minutes 4 secondes Hier elle avait le temps le plus rapide en 4 minutes 11 Donc on voit que les vitesses sont très rapides Aujourd'hui ici dans la rivière de Saint-Félicien Alors Richards qui réédite ses exploits de Valleyfield Elle a une deuxième finale consécutive pour la pilote américaine La fille de Jeff Richards Une légende des courses Alors pour le Steeler T777 Victoire Liana Richards La fille de Jeff Richards On est à 25 secondes avant le départ On vient de passer devant le quai municipal On est dans le virage numéro 2 On est à 8 Et on se lance pour le départ Et c'est tout un départ pour Lecomte et Hansberry Les deux qui sont côte à côte Et à la sortie du premier virage Hansberry qui détient la priorité sur Marc Lecomte On sent qu'il y ait une embarcation entre les deux On est dans le virage numéro 2 On a une embarcation qui s'est immobilisée Du côté du côté de ce qui est municipal Et le meneur C'est Norman Hansberry Et deuxième position Mathieu Deo dans le don Suivi de très près par le Napa Racing de Marc Lecomte Poirier 4e Rochon 5e Et Richard Reynaud C'est lui qui a été mobilisé À la sortie du virage numéro 1 Hansberry qui augmente C'est la priorité Et on a vu en perte de vitesse Le H104 Le Napa Racing Et c'est Deo qui est deuxième Alors on m'indique On a volé le départ pour le 104 Le Napa Racing Également on a volé le départ pour le H99 Norman Hansberry Alors le meneur Dans le H9 Mathieu Deo dans le dog Et en deuxième position C'est Marco Poirier Dans l'Inferno Et en troisième position On compterait Martin Rochon Dans le H73 L'Olympique Alors les deux meneurs au classement Norman Hansberry et Marc Lecomte Coupable au départ Et ça c'est bien dommage pour eux Hansberry très rapide Et Mathieu Dao Pilote recru Avec une embarcation toute récente Qui lui file Vive à l'heure Toujours bon premier Dans le H9 The dog Mathieu Dao Mais il devra surveiller de très près Marco Poirier dans l'Inferno Le H333 Et Martin Rochon Qui se retrouve Troisième Dans l'Olympique Et on va sortir le drapeau blanc Pour signaler Le dernier tour à faire Et là on voit Poirier Qui se rapproche de Dao On aura une belle lutte Pour le dernier tour Le meneur Le H9 The dog Mathieu Dao Dans son sillon Marco Poirier Du H333 L'Inferno On est dans le virage Numéro 1 Plus qu'un demi-tour à faire Pour Dao Qui se dirige vers une première Victoire en finale Il amorce son virage Numéro 2 Il vient de Cogner une bouée Bouée qui avait dérivé Et on salue notre gagnant Dans le H9 The dog Première victoire Carrière Mathieu Dao En deuxième position Le H333 L'Inferno Et Marco Poirier Et en troisième position Belle performance également Ce week-end Pour le H73 L'Olympique Et Martin Rochon Alors Hensbury Qui semblait le plus rapide Mais malheureusement A volé le départ Et le pilote L'égal Le plus rapide L'embarcation blanche H9 The dog Mathieu Dao On sera très heureux Dans le camp de Dao Pilote Qui est en progression Fulgurante Se retrouvait sixième Au classement Avant les courses Ici à Saint-Félicien Deux victoires En qualification Une deuxième place Et une victoire En finale Première victoire Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Après sa victoire Après sa victoire en finale Ce week-end Ce week-end C'est Léa Ossic Qui a affiché la plus grande progression S'étant maintenant installé Au troisième rang du placement général En H350 C'est l'égalité entre Lecomte et Hensbury Marco Poirier est non loin derrière A seulement 12 points de la tête Ça promet pour le reste du championnat Revenez-nous la semaine prochaine Encore une fois en direct de Saint-Félicien Pour les classes 2.5 litres Et Grand Prix Bonne semaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada